Après quatre années à la tête du ministère des Affaires étrangères, Marcella Montano passe le relais à Ali Koulibaly. Au cours de la cérémonie qui a réuni les deux personnalités ainsi que leurs différents collaborateurs, et ce, en présence de la secrétaire générale du gouvernement, le ministre sortant a rappelé les résultats obtenus et les défis à relever. Monsieur le ministre, je vous souhaite plein succès dans votre mission. C'est une mission intéressante. Moi, j'ai beaucoup appris aux affaires étrangères. Et je vous le répète, je me tiens à votre disposition. Que Dieu vous bénisse, chers frères Ali Koulibaly. C'est dans un contexte marqué par la crise du Covid-19 que le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur prend les rênes de la diplomatie ivoirienne. Ministre par intérim des affaires étrangères, Ali Koulibaly mesure pleinement le poids des responsabilités. J'en suis convaincu. Nous avons les moyens de maintenir la respectabilité et l'influence de notre diplomatie sous la conduite éclairée de son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Nous allons continuer de le faire, je vous en donne l'assurance, en nous adaptant à un monde au mouvement de plus en plus rapide, imprévisible et erratique. Le décret portant nomination du ministre Ali Koulibaly comme intérimaire au ministère des Affaires étrangères a été signé le 20 mars dernier par le Président de la République après la démission de l'ex-chef de la diplomatie, Marcela Montano, le 17 mars 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !